La culture des bananeraies est parmi les cultures qui facilitent la prise en charge des enfants des agriculteurs de la cité de Minova à plus ou moins 50 km de la ville de Goma, surtout sur le plan éducationnel. Mais depuis que le hilt bactérien avait attaqué les bananeraies, certains enfants n'ont pas le moyen d'aller à l'école cette année et font des petites activités pour procurer l'argent et étudier l'année prochaine, comme c'est le cas de ces enfants. Chez nous, nous avons un champ des bananeraies et c'est avec ça que mes parents payaient mes études. Mais malheureusement, ça a été attaqué par une maladie. Je n'ai pas étudié cette année. Je vends des galettes pour étudier l'année prochaine. Appelé Sinaourouma par les habitants des Minova, le hilt bactérien a occasionné même la hausse des prix des bananes sur le marché. Les agriculteurs demandent aux agronomes de leur venir en aide en leur amenant d'autres régés des bananeraies pour faire face à cette maladie, comme l'explique l'un des habitants. On a dit qu'il est venu attaquer nos bananeraies. Alors, ça nous a causé un problème parce qu'on ne trouve plus de régimes des bananes au marché à Gogo et ça a causé à ce que les prix rossent. Et cette maladie s'appelle huitébactéries. Soyez-vous, on l'appelle Sinaourouma parce que ça n'a pas d'épicien. C'est pas là, c'est les agronomes maintenant de nous amener d'autres peut-être régimes qui soient adaptés peut-être au climat ou bien à notre sol. Depuis Goma, Maggie Kakule pour The Voices of Africa.